Chers passionnés de cuisine, bonjour c'est Sarah de Business Passion Cuisine. Je te retrouve aujourd'hui pour te parler de YouTube et principalement pour répondre à une question que tu te poses peut-être, à savoir est-ce qu'il est encore possible de percer sur YouTube aujourd'hui. Alors je fais cette vidéo parce que j'ai eu à répondre hier à mon fils de 12 ans qui m'a demandé s'il était possible de gagner de l'argent sur YouTube et m'a dit qu'il était intéressé pour créer sa chaîne YouTube. Donc cette idée qu'il a en tête vient du fait qu'avec mon chéri on est tous les deux sur des business en ligne et donc naturellement on est également présent sur YouTube. Mais son idée vient aussi du fait que lui-même suit un certain nombre de personnes sur YouTube. Donc par exemple il suit Lama Fâché, Michou, Tixi. Alors ce sont des chaînes que j'ai découvertes après qu'il m'en ait parlé parce que forcément c'est pas du tout le type de chaîne que moi-même je suis sur YouTube. Ce sont des chaînes qui parlent de jeux vidéo type Fortnite, Roblox, etc. Ou alors qui partagent des contenus humoristiques destinés à faire rire les gens. Donc lui il a 12 ans effectivement, mon fils, donc c'est normal qu'il regarde ce genre de vidéos, c'est normal qu'il suive ce genre de chaîne. Le point commun de ces chaînes c'est soit la passion pour le gaming ou alors simplement l'envie de divertir les gens sur leur canapé. Donc ce sont des chaînes qui comptent plusieurs millions d'abonnés, plus de 6 millions d'abonnés pour Lama Fâché. Des chaînes qui existent depuis quelques années, qui comportent un certain nombre de vidéos et donc qui font pas mal de vues. Donc ces chaînes sont principalement rémunérées par leur nombre de vues dans un premier temps. Et pour certains ils se sont lancés dans la vente de produits dérivés, dans les partenariats, etc. Alors pourquoi se diversifier quand on a un certain nombre d'abonnés et quand on a autant de vues sur ces vidéos, puisque YouTube rémunère apparemment suffisamment au nombre de vues ? Et bien tout simplement parce que la rémunération YouTube pour le nombre de vues n'est déjà pas constante. On ne peut pas forcément compter sur cette seule source de revenus pour vivre totalement de sa chaîne YouTube. Et deuxièmement parce que les règles de rémunération de YouTube par rapport au nombre de vues changent d'année en année. On le constate assez facilement, il suffit de voir le nombre de vues de certaines chaînes YouTube qui déclinent d'année en année. Et ça c'est tout à fait logique parce que YouTube c'est une société commerciale, donc forcément son objectif c'est de faire de l'argent et non pas de rémunérer des chaînes simplement sur la base de leur nombre de vues. Et ça se traduit par exemple par un système de référencement qui va être de plus en plus complexe et donc qui va demander de plus en plus d'efforts aux YouTubeurs pour que leur vidéo ait de la visibilité. Donc YouTube va pousser naturellement à faire de la publicité, à consommer de la publicité sur YouTube pour continuer à avoir une certaine source de revenus. Il faut savoir par ailleurs que ces chaînes que je vous ai citées, ce sont des chaînes qui ont déjà quelques années et donc qui ont nécessité un certain nombre de temps avant de se faire connaître et avant de pouvoir permettre aux YouTubeurs de gagner leur vie sur YouTube. Au-delà d'avoir trouvé sa voix ou son créneau pour sa chaîne YouTube, il faut savoir que c'est quand même beaucoup d'investissement de temps, beaucoup d'essais de vidéos, beaucoup de montage et un gros travail de référencement avant de pouvoir se faire connaître et avant d'avoir une certaine communauté. Donc effectivement quand on voit certaines chaînes YouTube avec un certain nombre d'abonnés, avec des millions de vues sur leurs vidéos, ça fait rêver. Ça fait rêver parce qu'on a cette idée reçue de se dire que chaque vue va rapporter de l'argent aux YouTubeurs. Mais ce que je voulais absolument vous dire dans cette vidéo, c'est qu'il faut faire la différence entre la quantité et la valeur. Ce n'est pas parce que votre chaîne a peu d'abonnés ou une petite communauté ou que vos vidéos font très peu de vues que vous ne gagnez pas d'argent avec votre activité. Ces chaînes de gaming et de vidéos marrantes vont apporter de la quantité, vont apporter un nombre de vues, vont apporter une communauté importante. Mais elles vont avoir pour objectif principal de divertir les Français. Donc ce n'est peut-être pas forcément ce que vous voulez pour votre chaîne YouTube. Car au final, le nombre de personnes qui vont visionner ces vidéos de gaming ou ces vidéos marrantes n'est absolument pas représentatif du nombre de personnes qui vont s'engager pour cette personne, qui vont s'engager pour cette chaîne ou pour les produits qu'elle peut commercialiser. Évidemment, la quantité va faciliter les partenariats, la pub. Les marques sont principalement intéressées par des chaînes qui font un certain nombre de vues. Mais à quel prix ? Au prix d'un travail énorme et de longue haleine. Et d'ailleurs, pour certains de ces YouTubers autour du gaming, autour de l'humour, souvent c'est une question d'opportunité. Parce qu'à côté de ces chaînes qui fonctionnent très bien, il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont tenté de se lancer dans des chaînes de gaming et pour qui ça ne marche pas. Donc il y a tout un tas de paramètres qui font que ces chaînes-là ont particulièrement réussi. Que ce soit au niveau du thème abordé ou au niveau de la personnalité de ces YouTubers. Et on sait globalement que tout ce qui tourne autour de l'humour et des jeux sont des sujets qui vont intéresser les gens tout simplement parce que ça va les divertir. Mais ce n'est peut-être pas forcément ce que toi tu recherches. Par exemple, sur ma chaîne Business Fashion Cuisine, je n'ai pas une grosse communauté. Ce n'était pas l'objectif premier lors de la création de ma chaîne. Je ne cherche pas spécialement à faire du volume sur YouTube. J'y suis parce qu'une partie de mon audience est sur YouTube. Et c'est cette audience-là que je veux cibler et que je veux engager. Donc en fait, je m'en fous de faire un certain nombre de vues sur mes vidéos. Je m'en fous d'avoir une grosse communauté. Tout ce que je veux, c'est attirer les bonnes personnes et tout ce que je veux, c'est engager les bonnes personnes à me suivre. Tout simplement parce que tout le monde n'est pas sur Facebook, tout le monde n'est pas sur YouTube, tout le monde n'est pas sur Instagram. Donc il était important pour moi de multiplier ma présence pour toucher non pas un maximum de personnes, mais pour toucher un maximum de mon audience. Donc c'est exactement ce que j'explique à mon fils. Trouver son créneau, trouver une niche qui va lui permettre d'apporter de la valeur aux gens, qui va lui permettre de répondre à une problématique. Il est par exemple aussi très intéressé par tout ce qui tourne autour de l'histoire. Et tout naturellement, je le pousse à orienter son idée de création de chaîne autour de ce thème-là, autour de thèmes qui vont engager par la valeur sa communauté. Et évidemment, je lui explique aussi qu'il est important qu'il fasse quelque chose qu'il aime. Il est important qu'il crée sa chaîne autour d'une passion, autour de ce qu'il anime, de manière à être toujours motivé à créer du contenu et à le faire bien. Et surtout, c'est ce qui va lui permettre aussi de mieux parler de son sujet. On a tous envie de parler d'un sujet qu'on aime, on n'a pas envie de parler de choses qu'on déteste. Donc oui, il est possible de percer encore sur YouTube aujourd'hui, mais il faut d'abord te poser les bonnes questions. Quel est ton objectif ? Est-ce que tu veux être sur YouTube pour faire un maximum de vues et puis avoir la plus grosse communauté ? Ou est-ce que tu veux être sur YouTube pour apporter une valeur particulière, un savoir-faire qui va engager ton audience car elle répond à une réelle problématique ? C'est la question qu'il va falloir te poser avant de te poser cette question de savoir si tu peux encore percer sur YouTube. Il y a effectivement différentes manières de percer sur YouTube aujourd'hui, mais avant d'envisager ces différentes manières, tu dois déjà être fixé sur ton objectif premier de création de chaîne. J'espère que ces éléments ont pu t'éclaircir un petit peu et je souhaite évidemment que tu crées une chaîne qui marche. Et pour moi, une chaîne qui marche, c'est une chaîne qui va te permettre de gagner ta vie grâce à quelque chose que tu aimes et grâce à de la valeur que tu auras créée. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et n'oublie pas, l'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur c'est de vivre de sa passion pour la cuisine.